Aujourd'hui, on vous présente deux chalets centenaires qui ont été construits par quelques-uns des premiers pionniers européens de la région. On est dans le sud de l'Alberta, tout près des Rocheuses, tout juste au nord de la frontière des États-Unis, et l'un d'eux a même été classé site patrimoine historique. Bienvenue à Chalet de l'Alberta. Donc, un peu plus tard à l'émission, on va se rendre tout juste à côté de la frontière avec la Colombie-Britannique, une région qui s'appelle Crow's Nest Pass. Mais tout d'abord, on vous amène au chalet des McKim, dans la région de Pinsure Creek, située à environ 200 kilomètres au sud de Calgary, une région réputée pour sa beauté naturelle, encore presque complètement intacte. Nos deux premiers propriétaires s'appellent Dan et Carrie McKim. Ils sont éleveurs de bétail dans la région, et un petit fait intéressant, Madame McKim, son père, était ingénieur français, un membre décoré de la Résistance française lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lui qui a acheté le terrain ici, en 1953. Wow! Assez incroyable comme cours arrière, hein? C'est difficile de croire que tout juste au-dessus de la petite colline ici, c'est le chalet des McKim, et tout ça, c'est leur terrain. Quand même pas pire, ici, depuis des siècles, le paysage n'a pas changé. Allons voir. Bienvenue chez les McKim! Bonjour! Bienvenue, Corey! Merci. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Pleasure to meet you, Corey. Bonjour, nous sommes les McKim. Bienvenue à Chalet d'Alberta. Ce chalet fait partie de la famille depuis longtemps, mais il a une histoire beaucoup plus longue. Nous l'aimons depuis que nous l'habitons, mais ce n'est que depuis 1953. Il fait partie du décor original, rien n'a changé. Nous sommes très fiers qu'il soit devenu un site historique de l'Alberta. Nous l'aimons beaucoup. Donc ici, vous avez vos chevaux, vos vaches, vous avez votre chalet, votre ranch, les montagnes, les plaines. C'est quoi votre partie préférée de votre propriété ici? Je pense que c'est vraiment un tout. Le chalet fait partie du paysage, mais comment vraiment peut-on comparer quelque chose à ces magnifiques montagnes? Tous les jours, en sortant de la maison, nous n'avons pas vraiment besoin de sortir, nous pouvons juste regarder par les fenêtres. Et j'essaie de voir tous les matins, je dis merci, merci. Ici, au chalet des Mekim, on a 2500 acres de terrain. C'est immense comme propriété. Beaucoup trop large à découvrir à pied. Pour y aller en mode de transport, beaucoup plus authentique à la région. Bonjour! Bonjour! Je m'appelle Corey. Kate. Enchantée. Hi, Kate. This is Maddie and Taco. Bonjour, Taco. Ça va bien? Le chalet a été construit en 1900 environ. Il se peut que ce soit un petit peu avant. Le premier bout de papier qui certifie la propriété remonte avant que la province de l'Alberta n'ait été créée. Il l'est daté en 1915. La plupart des gens de cette époque se sont installés dans la vallée, mais ils travaillaient dans les mines. Ils traversaient les montagnes à pied pour se rendre aux mines dans le Crosness Pass. À ce moment-là, le gouvernement donnait aux familles un quart de section pour 10 $. s'ils pouvaient y rester pendant trois ans, se faire une vie, fonder une famille et être capable de survivre. Les familles venaient, y restaient pendant quelque temps, trouvaient leur terrain un peu partout. Ils étaient un peu itinérants. Puis ils laissaient le coin et continuaient leur chemin. Le vent souffle très, très fort ici. Les familles trouvaient ça très, très difficile. Il faisait très froid. Donc, c'était le début du chalet. Mes parents sont arrivés en 1953. Il n'y avait pas eu d'habitants depuis longtemps. Je me rappelle d'avoir amené mon ami Arnold ici. J'ai dit, Arnold, allons voir ce chalet de Boiron. Nous sommes entrés dans le chalet et on pouvait voir à travers chaque morceau de bois. Les pigeons étaient entrés. Toutes sortes de choses étaient à l'intérieur. C'était un taudis. Donc, nous avons commencé et vous voyez ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Et c'est devenu quelque chose de très, très spécial. C'était tellement une expérience spéciale de pouvoir aller découvrir votre terrain magnifique avec votre fille Kate à cheval. Merci tellement pour cette belle expérience. Il faut voir quand même l'intérieur du chalet à un moment donné. Est-ce qu'on pourrait aller voir l'intérieur en ce moment? Absolument. C'est magnifique. Vous allez vraiment l'apprécier. Vous allez vraiment l'aimer. Mais vous devriez peut-être enlever votre chapeau car la porte est vraiment en basse. OK, parfait, merci. Venez, entrez, s'il vous plaît. Entrez. Entrez, bienvenue. Bienvenue à notre chalet, Corey. Voici de quoi il a l'air. C'est magnifique. C'est tellement authentique. On ressent tout de suite en rentrant l'esprit de l'histoire de cet endroit. J'aimerais bien que les murs puissent nous parler. Je suis certaine que nous serions épatés des histoires qu'ils nous rencontraient. Très épatés. Si vous voulez, on va vous raconter des histoires. Assoyez-vous à la table. C'est quoi l'importance pour vous de garder cette histoire, de reconstruire le chalet et de garder l'histoire pour les prochaines générations de votre famille? C'est un travail continuel depuis notre arrivée ici et des 40 années que Puff et moi avons passé avec nos parents. Et ça l'est encore plus depuis que notre fille Kate a eu Liam, notre petit-fils. Donc, je crois que ça a été de l'empathie pour nous en tant que parents et grands-parents de penser plus loin aux générations qui vont suivre. Vous l'appelez souvent Puff. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Ça vient de où? Quand elle était petite, il y avait une porte dans l'appartement des pères et elle passait et elle claquait la porte. Donc, il disait qu'elle était dans ses journées de Puff et Huff. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé et quand elle a quitté pour l'université, ses amis de classe lui chantaient la chanson Puff, The Magic Dragon. Vous vous souvenez de cette chanson? Bien, ça a continué. Donc, on l'appelle Puff, on l'appelle tous Puff. On l'appelle aussi autre chose aussi. Comme une bonne française. Pourquoi, Dan, c'était tellement spécial de rénover ce chalet? Nous pensions que c'était unique. Ça avait du potentiel de partir d'une maison à pigeon, d'un dépotoir. Nous avons travaillé fort et en voici le résultat. M. Dupré, qui a acheté le terrain ici, il a aussi une histoire très, très intéressante de son passage. Parce qu'il est français à l'origine, ingénieur pour l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi fait partie de la Résistance française une fois que le territoire français était occupé par les Allemands. Mon père est né en France, dans le comté de la Loire. Il a rencontré le général de Gaulle au début de la guerre. Ils se sont rencontrés à Alger et il lui dit, « Je vais avoir besoin de votre expertise. Après la guerre, nous allons devoir restaurer les mines afin qu'elles produisent pour le pays. » Au début des années 50, l'économie n'était pas très forte. Et il a décidé, parce qu'il connaissait des gens à Blairmoor, en Alberta, il a dit, « Je vais déménager en Alberta. » Et cette propriété était à vendre. Donc, ils ne connaissaient rien à la campagne, ils ne connaissaient rien aux vaches, ils ne connaissaient vraiment rien, mais ils sont tombés en amour avec le paysage. Donc, ils ont acheté l'endroit pour 10 $ l'acre à ce moment-là. C'était quand même assez cher et c'était au printemps 53. Vous avez dit que vous vous servez beaucoup du chalet pour recevoir des amis de la famille. Vous en servez aussi beaucoup pour la chasse. Ce chalet est utilisé à partir à peu près de la troisième semaine d'octobre jusqu'à la première de décembre. C'est pendant la saison des huapitis, des arignaux et des chavereilles. Même votre frère aussi, votre frère habite au Québec et vient souvent visiter. C'est Arnold, notre ami de longue date, qui s'occupe d'amener mon frère et ses amis à la chasse chaque automne. Ces chasseurs du Québec n'avaient jamais vu de huapitis, donc ils voulaient venir chasser cet animal ici en Alberta. Au Québec, la chasse est dans la forêt. On attire l'animal, on attire le chevreuil. On place des carottes ou autre chose au sol. Ici, on doit marcher longtemps dans les montagnes. Vous ne savez pas où sont les troupeaux ou ce que vous allez faire. Les deux amis de mon frère du Québec ont tué le plus gros huapitis qui n'a jamais été tué dans la vallée, et c'est celui-là là-haut. Donc, la saison de la chasse est devenue très importante pour eux. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail à reconstruire la structure ici. Comment vous avez fait les murs? Parce qu'il y a 100 ans, c'était fait d'une façon très, très différente. On retourne au bois en premier. Fallait retrouver le bois. Donc, les hommes sont allés à cheval avec leur hache dans la réserve forestière, ont coupé des arbres et les ont ramenés ici, les ont étendus et ont coupé des fentes dans chaque et se sont assurés qu'ils rentraient l'un dans l'autre. Il faisait froid. Le chalet, aujourd'hui, est très bien isolé. Mais dans le temps, on servait de foin, de fumier. Au fil du temps, bien sûr, c'est devenu du ciment, du mortier, et ensuite, la touche finale avec une base de plastique. Mais avec le temps, le toit a dû être refait. Si vous regardez, vous voyez que les planches de pin utilisées faisaient partie du bois du sanitorium situé dans la ville de Frank, en Alberta. Quand il est arrivé, ce produit faisait partie de matériaux recyclables, comme on dit aujourd'hui, et nous avons été capables de le réutiliser pour le toit proprement, et c'est bien fait. Donc, ce chalet n'a jamais été en si bonnes conditions. Il est le plus solide qu'il ne sera jamais à partir de maintenant. Combien de temps ça vous a pris, tout refaire le chalet ici? Bien, nous y avons travaillé dans notre temps libre. Nos fencemen, Arnold venait, et quelques amis aussi. On faisait un peu de travail, on s'assoyait dehors, s'il faisait beau. Ça a pris des années pour finir le tout, mais finalement, nous y sommes arrivés. La salle de bain est où, ici? On ne voit que les quatre murs. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin... on a des besoins naturels? Il y a un petit pot de chambre dans le coin. Mais non, il y a une bécasse dehors. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de téléphone, pas d'Internet, pas de service cellulaire. Et c'est une des raisons pourquoi les gens adorent venir ici, parce que vous pouvez vraiment reculer dans le temps. Vous pouvez vous imaginer comment les colons passaient leur vie. Ils ne connaissaient rien au contraire, donc rien ne leur manquait comme ça pourrait nous manquer aujourd'hui. On dirait qu'aujourd'hui, on voit le côté romantique de ce chalet, de ce genre de chalet. Mais il y a 100 ans, ça aurait été quand même une vie très, très difficile. Ici, vous disiez qu'il y avait à un moment sept enfants dans ce chalet. C'est quand même beaucoup pour une salle de 500 pieds carrés environ. On ne peut pas vraiment s'imaginer comment les familles survivaient. La femme était ici, toute seule, pendant des mois à traire les vaches, sur la colline à creuser un trou pour garder au frais les patates et les carottes, pour nourrir ses enfants pendant l'hiver. Le mari était de l'autre côté des montagnes, au travail dans les mines. On ne peut pas s'imaginer comment ces gens étaient forts pour pouvoir survivre. Je me rappelle d'une personne âgée qui m'avait dit que le pain avait besoin de chaleur pour lever. Et ce chalet n'était pas assez chaud pour le faire. Maintenant, nous avons le gaz propane et c'est bien. Le foyer n'existait pas à ce moment-là. Donc, il y avait un vieux poêle et on essayait de garder le tout assez chaud pour élever une famille, pour nourrir une famille. Je ne peux pas m'imaginer. Et les hivers étaient difficiles. Après la pause, on se rend à quelques dizaines de kilomètres d'ici pour découvrir encore un autre chalet qui a plus de 100 ans. Mais cette fois, l'une des grandes différences, c'est qu'eux ont réussi de le lever pour y installer une fondation. Cette fois-ci, c'est un chalet installé dans la région de Crosnest Pass, pas loin de la frontière de la Colombie-Britannique. On est maintenant rendu dans la région de Crosnest Pass, environ 230 kilomètres au sud de Calgary et seulement 50 kilomètres de la frontière de la Colombie-Britannique. Une région réputée pour sa faune sauvage qu'on voit partout, mais aussi pour ses attraits historiques assez exceptionnels. C'est dans cette région qu'en 1901, on a ouvert les premières mines de charbon de la province. À seulement 60 kilomètres au nord du Montana des États-Unis, c'est un endroit quand même assez stratégique. Je vous présente nos deux propriétaires, Eleanor et Mel Zabelotny, qui ont trois enfants et six petits-enfants qui adorent passer leur temps au chalet de grand-mère et grand-papa. Ils habitent à seulement deux heures de route d'ici, à Medicine Hat, et essayent d'en profiter de leur chalet le plus possible. Ils viennent visiter au moins une ou deux fois par mois. Zabelotny! On est arrivés! Ah, il y a même la famille des trois oursons qui nous souhaite la bienvenue! Bonjour! Hello! Bienvenue! Contente que vous soyez venus! Nous sommes les Zabelotny en BMW et Chalet d'Alberta. Vous êtes propriétaire ici depuis quelle année? Nous l'avons depuis 1993. Il était mal entretenu, plein de gros trous, il y avait des animaux qui vivaient dedans, des souris qui couraient à l'intérieur. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose de très beau, je crois, le vieux bois. Dès le départ, nous avions le sentiment qu'il nous appartenait, oui! Quelque chose à restaurer. Exactement, oui! Eleanor et Mel, est-ce qu'il y a un objet ou un endroit sur votre propriété qui résume vraiment bien l'esprit ou l'importance de ce chalet pour vous? Lorsque nous avons trouvé ce chalet, il y avait un vieux poêle qui avait été laissé, un poêle à bois. La plus grande partie de notre temps de relaxation ici est partagé avec des gens, la famille. Ça comprend de la nourriture et la nourriture doit être apprêtée. Et j'aime me demander comment les gens faisaient cuire la nourriture il y a très longtemps. J'aime beaucoup ce poêle. Ce que moi j'aime le plus, c'est l'atmosphère serein, la paix et la tranquillité ici et regarder ce que Dieu a créé et prendre plaisir à regarder tout ce qu'il a fait pour nous. Trouver un chalet était un rêve de Mel. La chasse, c'est tout ce qui est rattaché et moi j'ai pensé que ce serait une bonne idée et que ce serait plaisant, mais être ici ensemble, que ce soit juste toi et moi ou avec notre famille ou notre belle famille, on apprécie les talents de chacun. Je conçois les idées et lui les exécute. Et ce que j'aime, c'est de travailler ensemble. C'est une affaire de famille, non seulement avec Eleanor, mais aussi avec nos enfants et nos amis. Donc, depuis la construction de la clôture jusqu'à différentes choses, y compris faire du foin, nous avons inclus la famille et c'est devenu quelque chose de très plaisant à faire. Et juste la relation entre les gens et de grandir ensemble, c'est bénéfique. Vous avez quand même une histoire assez intéressante pour l'achat de la propriété ici. Comment ça s'est passé ça? Nous avons toujours été à la chasse dans les environs. Une année, l'équipe de chasseurs était à environ 10 000 au nord et en conversation, quelqu'un a mentionné, « Je pense que Jack veut vendre sa propriété » qui était ce chalet. Donc, un jour, je l'ai appelé et je lui ai dit que j'avais attendu qu'il vendait sa propriété. Il m'a dit, « Oui, c'est vrai, mais j'ai un ami à Tabor qui va me l'acheter s'il trouve l'argent qu'il faut. C'est à lui. » J'ai dit, « OK, mais si ça ne fonctionne pas, peux-tu m'appeler pour me le laisser savoir? » C'était à l'automne et le printemps suivant, je n'avais pas de nouvelles et je l'ai rappelé. J'ai dit, « Jack, je n'ai pas de nouvelles. Est-ce que la propriété est vendue? » Il m'a dit que non, la personne n'avait pas l'argent. Je lui ai demandé si c'était toujours à vendre et il m'a répondu que oui et je lui ai demandé si on pouvait venir voir le terrain. Jack avait quelques chevaux ici dont nous avons fait un tour de la propriété. Je lui ai dit que c'était très bien, que le chalet était toujours quelque chose dont j'avais rêvé, d'essayer de trouver quelque chose de vieux comme ça, d'où on pouvait aller à la chasse et le chalet avait besoin de réparation et nous en avons discuté et nous avons décidé de l'acheter. Donc, c'était le début. Une fois que vous avez réussi à acheter votre propriété, vous avez aussi réalisé qu'il n'y avait aucune route ici. Il n'y avait aucun chemin. C'était quoi le processus pour construire ce chemin, pour vous rendre à votre chalet? Quand nous l'avons acheté, il n'y avait que le chalet sur une fondation de roche avec un sous-sol creusé. Il y avait le ruisseau pour l'eau, une toilette extérieure, un petit chemin qui se rendait jusqu'ici, paix d'électricité dont nous avons dû construire la route, faire passer l'électricité. Nous avons creusé un puits pour amener l'eau jusqu'à la maison. Quelques-unes des premières mines de charbon de cette province ont été construites dans cette région. Puis sur votre terrain, vous avez même trouvé des puits d'aération. Creuser des mines dans le temps exigeait de l'air frais, donc on construisait des puits de ventilation pour que l'air se rende jusqu'en bas. Donc, il y en a encore qui sont ouverts. Et si vous tirez une roche, ça prend une minute ou deux avant que vous entendiez la roche atteindre le fond, dont vous saviez que le trajet est assez long et la rumeur qui circule est que les voisins faisaient de l'alcool de contrebande dans le temps. Et pendant la nuit, déposaient les barils dans ces puits pour les mineurs. Et les mineurs mettaient l'argent sur le dessus du baril et le retournaient au haut des puits. Donc, cela leur donnait un supplément de revenu, car les temps étaient durs à ce moment-là, et la vente de cet alcool aidait les colons à survivre. Combien d'acres de terrain vous avez sur cette propriété? Nous avons 1760 acres, dont une partie occupée, une partie louée et une autre louée de façon privée. Il y a une partie qui appartient encore à la compagnie de charbon derrière, et nous la louons de la compagnie. Quels sont les animaux un peu que vous voyez souvent ici? Premièrement, il y a les huapétis. Nous avons aussi les chèvres de montagne, mais je n'ai pas encore été capable d'obtenir un permis de chasse pour elles. Nous avons des cougars et des ours noirs, des grizzlies, des cerfs et des cerfs mulets. Des dindes! Oui, des dindes. On vient juste de voir traverser une dinde l'autre jour. Gobble, 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 gobble! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tellement un immense terrain, il y a beaucoup de place. Non seulement pour vous, mais peut-être beaucoup plus pour vos petits-enfants à s'amuser ici et à faire une grande variété d'activités. Quelles sont les choses qui occupent votre temps ici? Il y a une coupe de quatre roues, donc ils se promènent sur la route en quatre roues. Il y a aussi des chevaux et ils ont tous appris à faire de l'équitation. Nous faisons des pique-niques toutes les fins de semaine lorsque nous sommes ici. Nous remplissons nos sacs à dos, allons à l'arrière-pays. Les enfants ont appris qu'avoir du plaisir ne se limite pas aux jeux vidéo, mais c'est aussi de sortir et de bouger. Restez avec nous après la pause et nous allons vous faire découvrir l'intérieur du chalet des Zablotny. Ce qui est vraiment intéressant de votre chalet ici, c'est que c'est un bâtiment qui a été construit par des pionniers européens qui sont venus s'installer ici il y a plus de 100 ans. Il y a énormément d'histoire dans votre chalet. Oui, oui, entrez. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Ah oui, bon, c'est vraiment bien. Ça, c'est magnifique. On voit les haches aussi sur le mur. J'imagine des haches qui auraient aidé à la construction du chalet à l'origine. Il y a tellement de travail qui a été fait ici pour la reconstruction. On voit le travail qui a été fait sur les murs. Puis une des choses qui attire vraiment notre attention, c'est le bio, qui est tout carré. C'est quoi le processus et pourquoi on aurait fait ça comme ça? Michael Mahowski, qui a construit le chalet, a utilisé une hache large qui est plate d'un côté pour tailler le bois carré et le manche à une belle courbe. Donc, lorsque vous coupez le bois, vous vous tenez debout sur le bois et vous coupez par en bas, très carré, et vous faites l'autre côté. Et ensuite, vous lavez le bois et le mettez en place. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et si vous regardez le mur, vous pouvez voir les marques de haches en descendant. Et Ralph Mahowski, le fils, était chez nous un jour à prendre un café. Il m'a dit, « Mel, j'ai quelque chose que tu devrais avoir. » Donc, la fois d'après, il nous a apporté la hache que son père avait utilisée pour construire la maison. Donc, oui, nous avons l'âche sur le mur et c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous. Naturellement aussi, quand on entre dans un chalet, l'une des choses qui attire le plus notre attention, c'est le foyer. Le vôtre est vraiment magnifique. Comment il a été construit? Bien, il n'y avait pas de foyer quand nous avons commencé les rénovations. Nous avons pensé en avoir un et nous avons utilisé des pierres d'ici. Il y avait un coin de terrain cultivé, dont une pile de pierres. Eleanor et nos filles ont ramassé des tonnes de pierres et les ont ramenées ici. Et nous avions un contracteur local de Medicine Hat. Il est venu et a fait tout le travail de pierre de la cheminée et le dehors de la maison. Il y a un ancien bloc pour couper de la viande aussi. Puis je me demande, vous avez peut-être une histoire intéressante par rapport à ça? Ça, nous l'avons trouvé dans le garage d'un voisin. Il y gardait des moteurs. Je pense qu'il réparait des moteurs dans son garage. Il avait placé ses moteurs sur la planche à viande. Et mon Dieu, que ça aurait été bien d'avoir ça chez nous. Il a bien voulu nous les vendre. Dans le sous-sonne aussi, vous avez fait construire plusieurs chambres à coucher, plusieurs salles de bain. Vous avez un peu tout divisé. Pourquoi vous avez fait ça, là? Ça, ça arrivait souvent à la maison quand vous aviez une ou deux salles de bain. Quelqu'un allait à la salle de bain et s'était embarré pendant une demi-heure. J'ai demandé si on pouvait faire quelque chose de différent. On m'a dit qu'on pouvait mettre des lavabos ici, des toilettes séparées et les douches aussi. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Nous pouvons ainsi avoir six personnes à la fois. La cuisine est vraiment intéressante aussi. Je pense que nous voulions nous servir de l'espace autant que possible et avoir un espace ouvert pour que la personne qui travaille dans la cuisine ne se sente pas seule. Par exemple, s'il y avait un petit party par ici ou que les enfants jouaient dans ce coin-ci. Pour les armoires, nous voulions du bois local. Donc, c'est du pain naturel d'ici pour les portes et les armoires et tout. L'intérieur de votre chalet a à peu près 1000 pieds carrés. À l'origine, sur un plancher. Mais vous avez décidé de doubler la superficie en rajoutant un sous-sol. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Puis quels sont un peu les défis à lesquels vous avez fait face? Il n'y avait vraiment rien dans ce chalet. Pas d'eau, pas d'égout ou d'électricité. Et nous voulions que ce soit accueillant pour notre famille. Il n'y avait que deux petites chambres à coucher à l'étage principal. Et nous avions besoin d'espace. Donc, nous pouvions élever le chalet et le mettre sur une nouvelle fondation. Ce que nous devions faire de toute façon. Il y avait quatre piles de roches prêtes à s'écrouler en dessous. Donc, nous avons retiré le chalet, construit une autre fondation et replacé le chalet par-dessus. Nous avons fini par doubler l'espace, avoir de l'eau. Chacun de nos enfants a sa chambre. Ce n'est pas très grand, mais c'est un endroit où ils peuvent venir et ça les rend heureux d'être ici. L'ancien propriétaire n'avait pas mis de clôture autour du chalet. Et durant l'hiver, les chevaux qui restaient ici venaient trouver le refuge près de la maison. Nous avions des fenêtres à une épaisseur, donc lorsque les chevaux mettaient leur nez dans la fenêtre, la vitre cassait. Nous avons mis du bois dans les fenêtres pour prévenir cela, mais ensuite avons posé la clôture pour éviter la visite inattendue des vaches et des chevaux. Souvent, la porte reste ouverte et les animaux viennent faire leurs besoins et nous devons nettoyer. Oui, beaucoup de mouches. Et on souhaitait la bienvenue aux mouches. Nous aimons notre espace et ils peuvent avoir le leur. Merci à la famille McKim et la famille The Blutney de nous avoir permis de découvrir leur merveilleux chalet historique qui font partie de l'histoire de cette belle province. Merci à vous d'avoir été là. Poursuivez l'expérience en ligne à uni.ca Sous-titrage Société Radio-Canada